Lorsque Papa Daddy m'a demandé de prendre la parole pour ma fin, j'ai lui demandé qu'est-ce que je peux bien dire après tout ce qui a été dit. Il m'a précisé que c'est plutôt de jeter les bases de perspectives à travers ce que nous avons vu ce matin. Et donc, ce qui me vient premièrement en idée, c'est que je crois que cet événement doit avoir une meilleure communication. Parce que c'est tellement important pour nous, Africains, de savoir que toutes choses ont commencé par nous. C'est extrêmement important. Et donc, je crois que si nous avons besoin de meilleure visite, certainement que cette salle sera trop petite pour nous accueillir. Et je pense que si nous faisons plus, si nous adverterons ces événements, je pense que cet auditorium ne va pas continuer. Ça, c'est le premier point. Le second point aussi que je vois en termes de perspectives. Et le second point que nous avons à la ligne, en termes de futures perspectives. Je crois qu'il serait insuffisant que nous fassions cet exposé qu'une seule fois par an. Et je crois qu'il serait vraiment insuffisant. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, qu'il va disposer des moyens financiers nécessaires parce que c'est ça qu'il faut. Il est important de déplacer cet événement à travers l'Abidjan et pourquoi pas à travers le pays tout entier. Je crois que cet événement ne doit pas être limité à l'Abidjan, mais il doit être limité à l'Abidjan. Parce que je crois que chaque chrétien dans différents quartiers d'Abidjan, les chrétiens dans différents quartiers d'Abidjan, doivent savoir, doivent recevoir ce que nous avons reçu ce matin. Et donc ceci m'amène à dire que nous qui ce matin avons reçu cette grâce de la part du Seigneur, Il nous faut revoir notre façon de faire, notre façon d'être chrétien. Parce qu'on a eu des exemples d'hommes et de femmes, et même d'enfants, parce qu'il est de 16 et de 17 ans, qui sont résolument engagés à propager la parole. Et comme le pasteur Daniel a dit, à la vérité, c'est la chose la plus importante en tant que chrétien. Parce que fréquenter de beaux édifices, Se contenter chaque dimanche de se croiser, quelques pages du se croiser, parce qu'à la vérité, on rentre dans des églises sans même se fréquenter, on se croise et on repart chez nous. Parce qu'il nous faut changer notre façon de faire. Nous pourrons aller dans d'autres temps respectifs pour communier avec d'autres frères. Mais il nous faut, au regard de ce que nous avons reçu ce matin, il nous faut penser comment nous pouvons, chaque fois que possible, gagner une âme. Parce que des hommes et des femmes ont consacré leur vie, non pas à construire de belles édifices d'églises, pour aller dans des églises chaque dimanche, pour aller danser, suyer, non. Parce que des hommes et des femmes ont dédicé leur vie, pas seulement pour construire de belles édicules, pour aller danser, 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 danser comme jamais, dans les édicules. Mais ils ont fait leur maximum pour répandre l'église. Et je crois que cet après-midi, si chacun d'entre nous prend déjà l'engagement à son humble niveau, de faire le maximum pour rependre l'évangile, on aura déjà gagné. C'est donc là que je voudrais évidemment inviter Danny à penser à mettre en place comme une sorte de comité, pour qu'on réfléchisse, comment on peut mieux faire les choses. C'est pour ça que je voudrais inviter Pastor Macron à mettre en place un comité qui va prendre une sorte de think-tank, comme une sorte de think-tank, qui va prendre comment planer cet événement. Il nous faut avoir un plan d'action pour vulgariser ce que nous avons obtenu. Il nous faut avoir un plan d'action pour vulgariser ce que nous avons obtenu. Et si nous avons ce plan-là, je crois que Dieu, pour voir aux moyens financiers, pour que nous puissions réaliser ce que nous voulons faire. Donc cet après-midi, c'est ce à quoi je voudrais vous inviter, nous tous. Donc cet après-midi, c'est ce que je voudrais nous inviter à faire. Je crois que c'est Paul Pierre, je ne sais plus, qui a dit dans sa parole que nous soyons ces imitateurs, comme lui-même a été imitateurs de Christ. Je voudrais vous inviter cet après-midi à être les imitateurs de ces démonciers qui sont venus. Et puis donc, même dans une moindre mesure, ça sera déjà ça dégrader. Et au fur et à mesure, de mois en mois, d'année en année, je pense qu'on va instruire les chrétiens. Instruire particulièrement les chrétiens africains. Et comme on a vu, par cette exposition, les étrangers ont fait beaucoup pour nous. Il est temps maintenant que nous-mêmes africains, nous fassions beaucoup pour nous-mêmes, pour nos frères et soeurs, pour nos enfants, pour que l'évangile soit totalement vulgarisé dans toute l'Afrique. Cela doit être notre engagement personnel à chacun d'entre nous cet après-midi. que Dieu lui-même nous aide à prendre cet engagement et nous donne les moyens de pouvoir amener cela à la réalisation. Nous nous promets à nous-mêmes et à nous-mêmes nous-mêmes nous-mêmes.